En fait, j'avais écrit avec Sébastien Berchler à Direction le long métrage Rascal Et c'est Manuel Chiche qui m'a demandé, j'avais déjà fait un court métrage il y a quelques années qui s'appelle Le Baiser Qui est en conséquence avec F.C. Harvey Il m'avait demandé de refaire un court métrage qui soit dans la même énergie que les Rascades C'est un film d'époque et pour un premier film, c'est assez compliqué de se dire qu'on va faire un premier film Alors que personne ne me connaît, avec des nouveaux acteurs, pour les financements il faut rassurer Leur montrer que je suis capable de filmer un film historique avec les Rascades Donc on a demandé de faire un court métrage qui soit dans la même énergie Et du coup on est parti sur Soldats Noirs parce que c'est une histoire que je voulais raconter avec mes scénaristes On est parti là-dessus Ce qui est commun c'est la thématique de l'époque avec l'antagonisme qui est lié à l'extrême droite et les skinheads Il y a aussi le fait qu'on parle de la jeunesse des années 80, des phénomènes de bandes Sauf que Soldats Noirs on va dire que c'est une séquelle de Rascades Ou Rascades est un préquel à Soldats Noirs Parce qu'on est un peu dans une origin story de comment les premières bandes bonnettes Enfin skinheads se sont radicalisées pour devenir des bonnettes Par rapport à la première génération de skin qui n'était pas politisée, qui n'était pas raciste Qui avait juste un rapport à la fête et à la violence particulier Mais qui n'était pas motivé par du racisme ou par des idées politiques Pour un contexte pas sous-temporel très précis je crois Rascades c'est 84 et Soldats Noirs c'est 86 D'accord Et c'est la fin de Rascades d'ailleurs Les peel up dans Rascades c'est 86 Moi en 84 j'ai 8 ans donc je suis gamin Mais c'est vrai que je me rappelle de l'émergence du Front National Jean-Marie Le Pen c'est un personnage qu'on voyait à la télévision Avec ses sorties, qui sont plus autour de 86-87 Mais en tout cas c'est un personnage qui a marqué l'enfance 84 c'est peut-être plus le début des années Touche pas mon pote Tout ça donc le racisme c'était un truc qu'on connaissait Tout ce qui était lié au skinhead c'était des conversations de cours de récréation Dans les quartiers populaires il y avait toujours quelqu'un qui disait Mais j'ai un pote, enfin le frère d'un pote qui s'est fait attraper ou qui s'est fait courser Tout ça c'était des rumeurs qu'on alimentait Mais voilà après avec Sébastien et avec Vira quand on s'est dit on va faire une histoire sur les années 80 Au départ on se dit on voulait juste raconter une histoire de bande Et en faisant nos recherches, on a fait des recherches pendant dimanche On s'est rendu compte qu'il y avait toujours justement le spectre bonnet qui revenait Et on pouvait pas raconter une histoire de bande en occultant les skinheads C'est pas possible en fait Donc du coup c'est là que finalement justement l'antagoniste On se serait dit que ce sera les skinheads et puis après on voulait raconter une bande Et on voulait raconter les années 80 comme on ne l'a jamais connu Parce que c'est vrai que les années 80 tout de suite on pense plus à votre bande Zulu Mais c'est la deuxième moitié des années 80 Et la première moitié des années 80 les jeunes étaient plus dans des bandes rockabilly Parce que le hip hop n'est pas encore là vraiment Et donc c'est pas du tout la même figure Mais c'est vrai que pour plein de gens c'est assez compliqué de se dire qu'au début des années 80 T'avais des gars qui s'habillaient en fifties et qui écoutaient de la musique du rock rockabilly Qui roulaient dans les américains dans les rues de Paris Qui faisaient des balles à République Et pourtant Il y en avait au Golf Trouveau Et pourtant il y en avait Pareil Je me reconnais tout le temps dans ce qu'ils disent C'est que moi mes connaissances totales de cette époque Et c'est grâce au travail d'archives de Jimmy Et puis grâce après à Lorsqu'on rentre dans le scénario On se rend compte en fait de toute une époque Parce que c'est avec les années 80 Pour beaucoup en tout cas pour ma génération C'est l'avènement On pense hip hop Pas 80, 90 on pense hip hop C'est léger, on pense que c'est la boum Exactement Les shows de Sydney Et les choses comme ça Et non finalement Il y a toute cette culture Il y a toute la culture des skins Et parce qu'influencer le rock Influencer par l'Angleterre Et également aussi beaucoup les Etats-Unis Le truc c'est le propos déjà C'était de se dire On va faire un film de bande Parce qu'on a une vraie culture des bandes en France Sauf qu'on a pas de cinématographie dessus Alors que les Américains Ils ont plein de films de bande À toutes les époques Et comme je vous ai dit tout à l'heure C'est à dire qu'à partir du moment Qu'on veut écrire sur les bandes à Paris Et que dans les années 80 Les bonnettes sont incontournables Les bonnettes c'est une figure politique Et c'est le racisme dans la rue Donc on est obligé de fait Si jamais on va avoir une réalité historique tangible D'avoir un propos politique Mais c'est pas le propos politique qui devance le cinéma C'est à dire qu'avant on veut faire une histoire Et parce que cette histoire prend des éléments politiques Et bien forcément on est obligé de dérouler un propos politique D'avoir un point de vue sur la société Mais voilà Il y a ce désir d'abord de faire un bon cinéma populaire Comme faisait Gavras à un moment donné Ou comme faisait Boisset aussi C'est à dire qu'on a du cinéma populaire Et en même temps on raconte quelque chose sur la société Qui nous fait réfléchir sur comment notre société est Sur des questions de fond Et bon c'était ça l'idée quoi Dans les humanités aussi caractérisées C'est que même si on ne porte pas l'étendard Que ce soit politisé par rapport au fait de représenter Les personnes noires, une famille antillaise On rentre un peu plus dans cette bande de jeunes cosmopolites On rentre un peu plus dans l'intimité de Rudy Mais c'est pas pour autres Le fait même de caractériser, de représenter ces personnes-là Ces personnages-là Bah tout d'un coup il y a aussi une dimension qui s'installe d'elle-même C'est vrai que selon ce que tu choisis Selon ce que tu choisis il y a forcément une dimension politique Le fait de vouloir raconter une histoire Parler du déracinement d'une famille antillaise Que ça n'a jamais été vraiment racontée dans le cinéma français D'avoir cette famille qui parle créole tout le temps C'est aussi quelque part une décision politique aussi De raconter cette « immigration » Parce que finalement ce sont des citoyens français Qui viennent de l'outre-mer Mais qui sont quand même considérés Parce qu'il y a le paradoxe d'être français avec la gueule d'étranger Il y a aussi ce truc politique de vouloir raconter la France autrement De raconter d'autres visages de la France Mais toujours je me méfie de ça Parce que quand on parle de politique tout de suite On rentre dans les films sujets Et on n'est plus dans le cinéma On n'est plus dans le cinéma Alors que nous vraiment la démarche c'est d'être dans le cinéma Et par le biais du cinéma On va embrasser les thématiques Parce qu'on n'est pas là pour faire la morale On est là pour avec ce film Procurer des émotions fortes aux spectateurs Parler à ses tripes Et qu'après en fait l'information remonte au cerveau Et que du coup on se pose des questions C'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question Comment vivent les Antillais ? Comment c'était cette époque avec les skinettes dans la rue ? Qu'est-ce que c'est de vouloir ? Est-ce qu'on peut se faire justice soi-même ? C'est la question qu'on se pose avec Frédéric Et tout ça en fait ça a mené Juste dans un spectacle de cinéma Et ça amène le spectateur à réfléchir par lui-même Et pas nous qui lui faisons la leçon En fait c'est dès le départ En discutant qu'on avait travaillé sur Soldats Noirs avec Romain Carcanade Qui est le chef-up Je lui ai dit tout de suite En fait j'ai pas envie de fétifiser les années 80 J'ai pas envie de partir avant du 4 tiers J'ai pas envie de faire des couleurs vives, chaudes J'ai envie de quelque chose de froid Parce que j'avais deux références en tête J'avais un film allemand C'est Christian F 13 ans, prostituée Vraiment la lumière est très froide Et j'avais une autre référence C'était Ciao Pantin Justement il y a une direction artistique très tranchée En termes de lumière Avec justement les contres et tout ça Et il y avait aussi des travaux photographiques de Southlater Et en discutant avec Romain On s'est rendu compte qu'on avait exactement les mêmes références Les mêmes envies En tout cas sur Il s'est vite retrouvé dans ce que je voulais faire Donc du coup on est parti dans cette direction là De vraiment looker le film très froid En partant sur du scope Élargir le cadre Et donc du coup avoir un années 80 Qui soit moins Comment dire Stéréotypé comme on a l'habitude de le voir quoi Et avoir une autre dimension un peu plus épique Peut-être quelque part Les années 80 c'était assez coupe-gorge C'est à dire que même Samuel Tesser Lui c'est des années 80 à ces époques là Il a 14-15 ans C'est vraiment un enfant Quartier de Belleville Il me disait Ouais mais moi en fait les ambiances quand j'étais petit Paris c'était crade Et donc du coup On s'est dit on peut pas faire Le pari qu'on a l'habitude de voir En fait on sait pas comment dire On a pas pris comme référence des films années 80 typiques Justement il y a cette esthétique un peu Un peu bling bling Très 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 flashy Et aller vraiment sur un truc un peu plus terre à terre Et c'est pour ça que Ciao Pantin Pour ça c'est très bien Parce que Ciao Pantin C'est un film qui a été fait en 84 Et qui est à l'époque des tonnes Par rapport à ce qui se fait sur les films de l'époque Qu'est-ce que tu as fait sur les films de l'époque ? Avec Marine Albert Marine Albert Qui est la directrice de casting On a fait d'abord un premier tour On était en plein confinement Donc on a fait pas mal de tape Et donc il y a beaucoup de gens De tous les bords Il y a des gens qui étaient en agence D'autres qui étaient juste en cours de théâtre D'autres qui étaient par première expérience On postulait Et dans un premier temps Comment on a sélectionné Bon déjà c'est sûr On allait chercher des gueules et des bons acteurs Mais il fallait qu'on cherche aussi des acteurs Qui avaient une façon de parler Qui soit pas trop marquée Par l'accent actuel Qu'on ait un accent un peu neutre Ou même qui peut aller sur le titi parisien Pour recoller avec la manière de parler Qu'on avait dans les années 80 Et donc ça, ça a écarté pas mal de comédiens Même des comédiens très bons Parce que moi, enfin voilà Quand je regarde un film d'époque Qui se passe dans les années 80 Et j'entends un mec parler comme en 2022 J'y arrive pas en fait Ça m'empêche de rentrer dedans Et je voulais vraiment dépayser le spectateur De dire voilà c'est un film historique C'est un film d'époque Comment on va vraiment voyager dans une autre époque Et ça passe aussi par l'oralité quoi Et donc du coup on a sélectionné Un certain nombre de talents Et après on les a fait bosser en binôme Pour les rascals par exemple J'ai fait bosser Bah lui, Jonathan Je lui ai refaire passer des essais J'étais vache Avec Il a fait des duos Avec des sauvannes potentielles On a fait des duos Avec des mères potentielles Avec des mamans potentielles Avec des chics potentielles aussi Avec des mitches potentielles Pour voir en fait déjà S'il y avait une alchimie Qui se faisait par duo Après on a fait des trios Après tout le groupe ensemble Pour toujours avoir ce truc Ce souci Bah il fallait qu'il y ait un truc naturel Organique Qui se passe à l'image Et qu'on n'ait pas l'impression Que ça soit Enfin il fallait qu'il y ait une harmonie à l'image quoi Donc c'était un long travail Qui a duré plusieurs plusieurs mois À la lecture du scénario Moi ce qui me frappe C'est la dimension humaine Et La dimension un peu poétique Des personnages Avec la contradiction Avec Avec Des didascalies Bien généreuses Comme des romans Finalement Et tout ça qui nourrit Et dans la pratique théâtrale Que j'ai Et que je continue Et que je veux pas lâcher C'est C'est La dimension du jeu En tant que comédien Plus que Des références C'est à dire que Finalement Des archives Suffisent Pour s'imprégner Pour préparer Peut-être C'est parce que j'ai pas forcément confiance en moi Et par rapport à ce que je viens d'évoquer Comme J'accorde beaucoup de Comment dire De plaisir à la prépa Et m'imprégner un peu À la façon acteur studio Ou à la façon du théâtre À être sur le texte Et puis le texte Et puis sans le texte En fait Serge je peux improviser Mais s'il y a pas le texte au cordeau Je peux pas Moi dans ma dimension Dans le travail C'est ce rapport là Que ce soit Sur un plateau de cinéma Ou un plateau de théâtre Oui oui Je sais pas Moi j'ai Et tout à l'heure il pas oublié Moi ça oublié c'est quelqu'un que j'aime beaucoup J'aime beaucoup Lynch J'aime beaucoup Steve McQueen Après il y a des courants de cinéma J'aime bien Il y a tout ce cinéma Qu'on parle tard De cinéma de bande américain Toute cette mouvance qu'il y a eu À un moment donné Entre Outsiders Les Warriors Rusty James Ça ce sont des films Qu'on bercé Qu'on bercé mon enfance Il y a Ridley Scott aussi Je sais pas Black Rain C'est un film que j'ai beaucoup aimé Enfin Voilà Je consomme pas mal de films Parce qu'en fait moi Quand je découpe mon film Je me posais la question J'ai essayé de faire un découpage émotionnel En fait Chaque plan devait signifier quelque chose Même s'il y avait pas de mots Il fallait qu'on comprenne quelque chose émotionnellement parlant Et je me posais vraiment la question En fait j'étais obsédé par une image Moi à un moment où j'ai découpé mon film Mon fils Mon fils est né avec 4 ans Il découvrait ses premiers dessins animés Et je voyais à quel point il était engagé Dans ce qu'il regardait À 200% Et ce qui me motivait C'était de me dire Comment je peux Comment je peux engager un spectateur adulte De la même manière que mon fils Qui découvre ses premiers dessins animés Et donc quand j'ai découpé mon film Je pensais Quelle émotion va traverser le spectateur Pendant cette séquence là Et ça présidait en fait à ma manière de tourner Je vais prendre un exemple très concret Par exemple La scène La scène Comment ça s'appelle Du fourgon À la fin Avec le mandal Pour moi Ce qui était Comme émotion qui était importante C'était le sentiment d'impuissance D'être Témoin d'une injustice Et on peut rien faire Et donc du coup D'être Enfermé Dans le panier à salade Avec les protagonistes Avec cette caméra En fait Qui ne peut pas filmer Le drame Et on l'entend hors-champ Et bah ça nous mettait En tant que spectateur On a le même sentiment d'impuissance Que le mandal Que prend maintenant Et donc en fait À chaque fois Dans toutes les séquences C'était vraiment D'essayer de réfléchir Dans la mise en scène Comment En plaçant ma caméra Je peux Invoquer Une émotion particulière Merci d'avoir regardé cette vidéo !